Bienvenue au Police Sécur épisode Spécial, je suis accompagnée d'Ingrid et Marina. Est-ce que vous pouvez vous présenter dans le contexte dans lequel on va justement jaser aujourd'hui? Bonjour, donc nous on se connaît et on s'est rencontrés en vrai à l'European Cyber Week. Et donc je t'ai présenté une partie de ma Dream Team et là je suis avec Marina. Marina, bonjour. Donc Marina, je fais partie de la Dream Team de l'équipe de recherche d'Ingrid. Je suis spécialisée dans tout ce qui concerne management des organisations et jeux d'influence appliqués aux enjeux de la cyber. C'est très intéressant. Je me considère très chanceux d'avoir rencontré la Dream Team en très grande partie justement. Puis c'est une chance énorme justement de vous avoir les deux là, de pouvoir parler un peu de votre projet et le mettre en adéquation avec un peu ce qu'on a discuté au European Cyber Week en même temps. Étant donné qu'on est dans le contexte, on est dans tout. Fait que je vais vous laisser commencer avec ça puis je vais faire des questions puis on va voir où ça va nous mener. Donc c'est vrai que tu as pu voir une partie de l'équipe, la partie tech. Tu as pu aussi voir le grand chef de l'équipe, celui qui essaye de faire en sorte qu'on continue à travailler et qu'on ne se disperse pas trop parce qu'il n'y a pas que moi qui parle dans tous les sens. Puisque tu as rencontré aussi mon mentor qui a vécu des expériences au Québec aussi et vous en avez parlé. Et voilà et en même temps c'est vrai que nous on travaille beaucoup sur les facteurs humains et qu'il y a encore des approches très technocentrées et peu d'équipes pluridisciplinaires. Donc en fait nous on est, j'avoue qu'on a eu un coup de boost à l'ego parce qu'on s'est sentis rares et tout ce qui est rare est précieux. Qu'est-ce que tu en penses Marina ? Par rapport à l'équipe, donc l'équipe de ce projet de recherche, ce qui est rare c'est le fait qu'on arrive, malgré le fait qu'on soit tous issus de disciplines diverses, c'est-à-dire qu'on va avoir les sciences plutôt, donc sciences dures, le côté tech et ensuite les sciences humaines et sociales. On arrive malgré tout à ne pas se juger les uns et les autres, on arrive à avancer main dans la main, ce qui est plutôt précieux, plutôt rare, de pouvoir aussi échanger sur des sujets où on n'a pas forcément la compétence et la connaissance et finalement on évolue tous ensemble et on grandit ensemble et on fait grandir aussi le projet tous ensemble. Oui, puis moi pour avoir rencontré cette partie de l'équipe, j'ai été franchement impressionné par la qualité des gens qui étaient là, l'ouverture, leur capacité à aborder des sujets qui en souvent en général ne sont pas discutés ou mal abordés. J'ai été époustouflé. J'ai vraiment adoré ma rencontre et ça m'a vraiment conforté qu'on va être capables d'avancer plus loin et que votre projet justement contribue à cet avancement-là qu'on va avoir en cyber justement pour nous amener ailleurs, que nos moyens qui sont juste technologiques, qui vont devenir aussi humains. On va arrêter de dire, parce que je sais que tu n'aimes pas ça, que le problème c'est l'humain. Le problème ce n'est pas l'humain, le problème c'est les choses qu'on fait avec l'humain, entre les deux. Oui, d'ailleurs, c'est ce que nous... Hier, on a débriefé avec Marina, avec le grand chef, parce que tout le monde après repart, parce que là on se réunissait, mais il faut voir qu'en parallèle de l'European Cyber Week, donc nous on s'est assez vite éclipsé, parce qu'on avait notre comité scientifique, on avait notre réflexion mutualisée, commune, pour que justement on s'imprègne, pour avoir des restitutions et des outils qui satisfassent toutes les expertises, puisque le facteur humain est un sujet complexe. Et pour le traiter, on se remet à niveau et on se donne des rendez-vous tous les deux mois, en fait, pour rééquilibrer un petit peu la chose et pas justement partir dans nos domaines et nos zones de confort, d'expertise. Donc on se remet à niveau et on repart. Et on a expliqué au grand chef qui n'arrête pas de nous dire qu'on allait faire de l'humain le maillon fort et plus il nous voit avancer et plus il se rend compte que l'humain est le maillon fort et lui-même, plus il est convaincu, malgré d'autres équipes qui l'accompagnent, qui travaillent sur l'intelligence artificielle en cybersécurité, et eux, ils automatisent parce que l'humain est le maillon faible. Donc le pauvre chef, il a un dilemme. Mais là, pour moi, c'est une question de vocabulaire, parce que l'intelligence artificielle n'est pas là parce que l'humain est faible, c'est parce que l'humain n'aime pas faire des tâches répétitives. Et la nuance est très importante parce que ça devient brutissant pour l'humain faire une tâche répétitive. Donc si on enlève de ça de l'humain, on règle justement le problème qui est dans ce cas-ci. Et que les gens, malheureusement, disent que l'humain est le problème. Mais non, c'est juste parce que l'humain n'est pas capable de faire des tâches répétitives. On n'a jamais été programmé comme être vivant pour faire des tâches répétitives. C'est normal que le cerveau a envie de se sauver quand on fait leurner dans ce contexte-là. Et d'ailleurs, là, nous, on a commencé le 1er janvier 2022. C'est ce que je t'avais dit d'ailleurs aussi au Secure, c'est qu'on commence. Et donc là, on arrive, on a presque un an derrière nous et maintenant, on se connaît. On connaît nos dada, nos sujets d'intérêt. On se complète. On a vraiment réussi à réfléchir ensemble. Donc ça, c'est notre petite victoire de la première année. Et là, on sait que 2023, première journée d'études à Paris, de restitution d'un an de travaux et de réflexion, on sait qu'on va déjà produire un premier document de réflexion partagée et vraiment pluridisciplinaire. Donc il y a un défi parce que ça aussi, en recherche scientifique, ce n'est pas courant. Mais comme nous, on s'en fiche un petit peu parce qu'on est une équipe qui travaille sérieusement mais sans se prendre au sérieux. Donc ça aussi, c'est très important parce que dans les égos des membres de l'équipe, il n'y a jamais de jugement. On peut se poser toutes les questions et en fait, on est tous en train de monter en compétence dans ces différents domaines. On touche la fiabilisation des systèmes et la modélisation des facteurs humains dans la prévention du risque. Donc autant dire que la méthode IBIOS, on va pouvoir lui mettre une petite option et un petit bonus fort sympathique, on va travailler tous les aspects cognitifs, on travaille le leadership, on travaille l'organisation, on travaille les jeux d'influence, on travaille la représentation de soi. Donc en fait, en plus, on devient un meilleur humain à travailler sur ces sujets et les gens qu'on accompagnera. Sûrement, et puis j'interrompe parce que j'ai vraiment un point de vue extérieur par rapport à cette équipe-là de l'avoir rencontrée et j'ai trouvé ça particulièrement frappant à quel point il y a une chimie, une collaboration, un plaisir d'être dans la même pièce. On était vraiment dans un petit endroit exigu quand on s'est rencontrés, on était très à proximité. Donc tout ça, puis tout ce plaisir, c'est éclat de rire à la limite, mais tu sais qu'ils sont dans un contexte de recherche, d'amélioration, de partage. Puis pour moi, c'est étonnant parce que j'ai quelques problèmes de partage avec les Français en général, donc ce n'est pas naturel. Donc de le voir étendu comme ça, je le répète, j'ai vraiment été époustouflé à quel point c'est une très belle équipe. Puis le contenu aussi, parce que chaque personne dans sa sphère, j'ai eu l'occasion de discuter plus approfondi. Puis j'ai été sorti enrichi d'énormes, énormes. C'est juste ça, envers ma présence à la Cibarouc. Mais tu vois, Frodon, pour partager mon précieux avec toi, je ne pouvais t'emmener que dans un écran, voyons. Pour rebondir par rapport à l'équipe et au côté rare et précieux, c'est aussi ce qui est... C'est la première fois qu'on enregistre ensemble, en vrai, puis ça donne lieu à des choses tout à fait farfelues. Donc le côté précieux, c'est que justement en recherche, et notamment au niveau des recherches, sur les organisations et sur le management des organisations. Petite pause rire. Là, le management des organisations, oui. On va se prendre... On reprend un petit moment de... On se reconce. Vous voyez, c'est impossible. C'est déjà... Quand tu as déjà enregistré en distance, avec une grille, c'est déjà du sport. Le faire en vrai, c'est encore pire. C'est du sport extrême. C'est comme sauter en parachute en habit de plongée puis espérer de sortir de l'eau après. Mais on a travaillé fort. Donc on a fait des grosses journées bien intenses. Donc désolé, en charge cognitive, on est au taquet. Donc on a une résistance à la bêtise beaucoup moins grande. Donc nos capacités d'attention et de concentration... Désolé, Nicolas Loïc, mais il fallait faire le podcast au début de la semaine. Ah, mais ça... C'est ça. J'ai perdu Marina. C'est pas mon choix, mais dans l'absolu, mais Marina. Oui, par rapport à l'équipe et au côté rare et précieux des profils, justement des différents types de profils, ce qui est chouette et ce qui est enrichissant, c'est qu'on est justement... On traite l'organisation et c'est la première fois personnellement que j'effectue des recherches sur les organisations, mais en prenant en compte tous les aspects, finalement, de l'organisation et pas simplement d'un point de vue uniquement, pour exemple, sociologique ou bien managériale, etc. Donc, je trouve que finalement, on a une vue d'ensemble hyper riche, ce qui permettra de répondre à de nombreux enjeux, notamment en matière de cyber, enjeux objectifs en matière de cyber. Allez, Ingrid, continue. Donc là, en fait, notre première année, donc vous voyez qu'on a bien fait connaissance et qu'on arrive à avoir une très bonne entente et maintenant, les deux prochaines années, puisque c'est un projet sur quatre ans, on a imaginé des outils, donc on va créer nos outils, on va les expérimenter, on va les travailler. De temps en temps, on se réserve le droit de faire quelques podcasts pour faire des appels à ressources si vous êtes partants pour nous aider parce que vous avez une autre culture et Dieu sait que la diversité des cultures en cybersécurité, ce n'est pas anodin. Donc là aussi, de croiser les regards et de s'enrichir, en fait, on deviendra plus fiable parce qu'on pourra répondre à plus de cas et plus de différences culturelles et plus d'enjeux. Donc finalement, je t'enverrai des messages de temps en temps puis je te réveille, là, j'ai un appel à ressources voilà, on aurait besoin pour des entretiens, pour des tests, on fera des choses et notre dernier... On fera des choses. Ouais, mais désolé, là, c'est du très cérébral. On ne sera pas dans le digital, on sera dans le cérébral. Non, mais dans les perceptions, ça compte, c'est important. Et après, la dernière année, on va aussi prendre le recul sur nos travaux parce qu'il y aura aussi les enjeux et les limites de ce qu'on aurait pu observer parce qu'à expérimenter, parce qu'en fait, il y a ceux qui réfléchissent mais qui ne trouveront jamais parce qu'ils réfléchissent en permanence et c'est un cycle d'amélioration continue de la réflexion. Bon, à un moment donné, quand on dit « Et maintenant, je fais comment ? » On a peu de réponses. Nous, on aime être des chercheurs qui trouvent. On espère qu'on va trouver quelque chose quand même et qu'on pourra vous produire et vous donner des outils. Donc, c'est pour ça que dès la première année, les outils sont déjà en cours d'imagination et de conception. Il y a des choses qui commencent à sortir et ça, on pourra en parler. Et normalement, il y aura un outil même à tester au mois d'avril 2023 et donc, on te mettra dans la machine. Je vais être le premier cobaye canadien qui va passer à travers ce genre de choses-là. Je trouve ça juste fascinant que le moins tu as gardé ton sérieux quand nous, on est en train de délirer à côté, c'est fascinant. Puis, on ne peut pas rebondir puis c'est un peu… Oui, c'est ça, rebondir. Sur le fait que, justement, c'est le côté très pratique du projet parce que, justement, vous amenez déjà parce que j'ai déjà eu l'occasion d'avoir des bribles de ces éléments-là. Donc, on est vraiment dans le concret, dans des choses réelles qui, par le chercheur qui trouve, c'est déjà bien, mais de mise en application dans le réel déjà à ce moment-ci et non d'une pure recherche abstraite qui va mener sur probablement rien. On en a beaucoup en cyber, malheureusement, qui ne mènent absolument rien parce que c'est pur terrain puis vous êtes vraiment terrain. Vous faites vraiment les choses puis c'est une des choses sans rentrer nécessairement dans le détail de ce que je sais. Vous faites vraiment du terrain, terrain, vrai, vrai. Et je t'appelle l'annumération parce que je ne ferai pas du terrain comme vous faites parce que je trouve ça un peu fou. Mais très intéressant, justement, ça nous ramène sur les vraies choses. Donc, oui, là, on va vous partager quand même les domaines de recherche. Le sujet de réduire les vulnérabilités associées aux facteurs humains en cyber a été déposé auprès de l'Agence nationale de recherche française et a été sélectionné parce qu'on touchait au secteur santé et au secteur défense, donc dans le domaine de la donnée sensible. Maintenant, dans l'équipe, il y a des personnes comme moi qui viennent de l'entreprise et en même temps, on n'est pas des faux furieux parce que de toute façon, que ce soit la santé ou la défense, on a dans notre écosystème des organisations et des entreprises. Donc, il y a aussi le tronc commun pour les entreprises. Donc, en fait, on fait aussi une contribution dans le cadre de l'intérêt général, un côté aussi engagement citoyen des chercheurs qui est aussi de partager du pour tous, pas que le secteur santé et le secteur défense. Maintenant, oui, comme il dit, c'est opérationnel et à un moment donné, on parle de facteur humain et si l'équipe de chercheurs ne ressent pas les choses, il va être compliqué pour elles de comprendre la situation dans laquelle se trouve l'opérateur. Donc, oui, il y a de l'observation terrain et de terrain en terrain, c'est-à-dire que de vivre la contrainte, on la vit, on a vécu la canicule cet été et là, on a vécu une immersion dans la nuit, le brouillard, la pluie, le froid. Et je vous jure que les capacités cognitives ne sont pas les mêmes parce que pendant qu'on fait glas-glas, on n'est pas focus à faire attention à ce qui se passe autour de nous. Et donc, comment on me rappelle à l'ordre ? Comment je peux m'entraîner ? Comment je peux être ? Vous savez, Cro-Magnon, quand il sortait de sa grotte pour aller chasser le mammouth, lui, il avait tous ses sens en alerte. Mais maintenant, Cro-Magnon, il va faire ses courses au supermarché, donc les sens en alerte, il croise peu le mammouth. Enfin, j'espère pour lui parce que sinon, c'est mal barré. Et donc là, Cro-Magnon, il a un petit peu endormi ses capteurs, donc c'est un peu con parce que la menace, il ne la voit pas trop. Puis comme en fait, Cro-Magnon, des fois, il est un peu endormi, donc il est moins vigilant quand il voit Cro-Magnonnet qui vient tenter d'avoir de l'information. Donc en plus, comme il veut chercher et qu'il veut pécho, il va avoir tendance à s'épancher. Donc il fait fuiter de l'information. Ah, quel dommage. Mais bon, donc là aussi, comment on ne fait pas fuir l'information ? Parce que travailler sur la fuite de données, en général, on voit plutôt la menace extérieure et notre équipe travaille aussi sur comment je ne fais pas fuir la donnée ? Comment je ne fais pas transférer A ? Vous savez, parce que je n'aime pas nettoyer mon fichier Excel parce que c'est long, c'est chiant, c'est de la contrainte. Ben ouais, mais je n'ai pas besoin de te hacker, tu as déjà trop causé. Quel dommage. Très intéressant, effectivement, que la surcharge cognitive soit exprimée de cette façon-là. Effectivement, c'est un axe très important qui justement nous amène dans une zone ou autre et justement qui nous amène à faire des erreurs, donc oui, oui, le Cro-Magnon se surcharge rapidement. Il faut faire attention. D'ailleurs, Cro-Magnon, il surcharge plus vite que Cro-Magnonnette parce qu'elle, elle a déjà une charge mentale où elle a appris à faire plein de choses et elle doit gérer plein de choses. Ce n'est pas juste. Il y a place à débat. Et vos travaux vont sûrement démontrer soit confirmer l'hypothèse soit l'infirmé. La question du genre se pose et on nous a demandé de nous la poser. Donc, dans les études, on va essayer de regarder s'il y a ou pas intérêt à se poser la question du genre sur la thématique qu'on traite. Mais, une chose est certaine, c'est que il y avait peu de femmes à qui on a donné la parole. Pourtant, il y avait beaucoup de femmes présentes et quand on donne des images et des représentations de machisme, notamment par rapport au milieu militaire, comme on travaille dans le secteur défense, je dois avouer que beaucoup de femmes de la cyber sont dans la filière militaire et portaient l'uniforme à l'événement à l'European Cyber Week et que malheureusement, en tout cas chez nous, dans le monde de l'industrie, il y avait peu de femmes là par contre. Mais bon, si autrement sur les centres, il y en avait, mais c'était les dames de la communication. Si on peut parler longtemps, je sais, Marina, à quel point elle refuse de se faire passer le micro depuis tantôt. Oui, par rapport à la question justement, à la question du genre, à la représentation des femmes sur ces sujets, encore une fois, c'est aussi ce projet de recherche qui permet de rééquilibrer un petit peu la chose parce qu'on se rend compte que, oui, il y a des femmes qui peuvent amener quelque chose dans ces domaines-là et que ça peut fonctionner avec une équipe diversifiée, justement, et une équipe aussi pluridisciplinaire. C'est un peu le fondement aussi, on parle du genre comme étant un élément potentiellement distinctif, mais la culture l'est aussi, le corps d'emploi l'est aussi, nos études le sont aussi, notre, tout ce qui nous forme comme humain nous rend à la fois pareil comme les autres et différent de tous parce qu'on n'a pas suivi la même éducation, on n'a pas eu la même enfance, on n'a pas les mêmes parents, on n'a pas la même, même la France, la diversité de la culture en France est assez large entre juste le nord et le sud, la différence est immense donc les effets sur vos recherches vont sûrement avoir une distinction importante et justement, peut-être le chromaillon du sud, il n'a pas le même intérêt que le chromaillon du nord et sa charge cognitive ne se charge pas sur les mêmes attraits. Ah ben, on va moins à la plage à Berck dans le nord qu'à Montpellier, ça c'est sûr. Mais bon, voilà, je viens de perdre Marina parce qu'en fait elle est de Montpellier mais moi je ne suis pas du nord mais je n'ai rien contre les ch'tis mais moi je suis fière de mes montagnes mais ça vous l'avez déjà repéré normalement. Et toi tu connais le vrai hiver oui ce qui est plutôt rare en France oui ça dépend où mais oui il y a encore des endroits où on arrive à avoir du 2 mètres de neige dans mon pays Sawaya donc mais il faut aller très très haut et bon mais ça après c'est le changement climatique c'est pas la cyber mais en attendant la question climatique et la cyber se posent quand on regarde la résistance du matériel numérique et comment le très grand froid ou le chaud ou le vent à ensabler l'humidité voilà l'humidité de Bretagne mais non mais c'est pareil là en ce moment nous on observe beaucoup en France des grands vents pleins de sable et tout et là la bonne idée de télétravailler et de se dire tiens il y a ce vent enfin cette atmosphère très ensablée et je vais aller dehors ouais fausse bonne idée mais bon en fait comme le gars il a déjà pas pigé comment fonctionnait l'électronique et comment le sable allait être plus nocif que le très chaud il vient juste de ruiner son ordi mais il le sait pas encore mais comment je peux accéder après à l'information une fois que mon ordinateur est capote mais bon ça encore c'est pareil Cro-Magnon on l'éduque on y travaille on va lui expliquer comment ça marche parce que malheureusement on est encore trop autodidactes dans notre société et malheureusement beaucoup de vulnérabilités viennent du fait qu'on soit autodidactes et qu'on soit mal informés et qu'il faut peut-être arrêter avec le côté vilain petit chef qui veut garder le pouvoir qui garde l'information à son niveau et qui partage pas ou qui partage mal mais à un moment donné ça c'est des sujets qu'on a déjà traités mais notamment sur la stratégie de la peur et tout mais moins on maîtrise moins on est en capacité de transmettre et pour moi l'excellence c'est quand on est en capacité de transmettre et c'est vrai que nous on s'interdit pas d'aller chercher des personnes ressources parce qu'on n'a pas la prétention de se dire qu'on sait tout et on va chercher aussi des experts pour alimenter nos réflexions pour pouvoir progresser et des experts de partout parce que la cyber c'est très culturel c'est très territoire c'est très jeu d'influence c'est aussi donc on dit à un moment donné si on veut rester assez neutre il faut qu'on diversifie parce qu'il faut qu'on corrige nos propres biais parce qu'on en a on a tous des biais ça c'est évident c'est ce que d'ailleurs les malveillants vont utiliser pour nous faire du mal et de nous frapper dessus le plus souvent mais tous ces réseaux-là tous ces influencés de notre environnement va nous amener justement à faire des erreurs en cyber puis j'aime bien l'aspect d'éducation parce que c'est un peu ce que je fais plus dans mon quotidien d'amener le niveau de compétence des gens qui souvent me très faiment mais c'est parce que la technologie ils l'ont dans les mains depuis peu de temps et de les amener à un niveau supérieur mais on a des outils super puissants super dangereux à certains égards et on ne forme pas les gens on oblige les gens à avoir un permis de conduire on les oblige parce que c'est un véhicule c'est dangereux c'est complexe et on ne fait pas la même chose avec les outils technologiques c'est très mal puis vous êtes vraiment bien axés dans cet angle-là de ramener un peu une conscience collective Oui et par rapport à ces enjeux c'est selon moi parce que j'ai pu l'observer quand j'enseigne à l'université justement par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux ne serait-ce pour la recherche d'emploi pour en tout cas appuyer la recherche d'emploi des étudiants ils n'ont pas du tout ils n'ont pas cette sensibilisation justement à l'utilisation des réseaux sociaux notamment les réseaux sociaux professionnels ce qui est fondamental et ça passe aussi par l'université et par l'éducation me semble-t-il pour amener aussi à ce changement finalement en matière d'usage et d'utilisation du numérique oui très important puis oui l'école est une belle plateforme sous-utilisée à mon avis à bien des égards puis même sur les CAE même contre confinement ça m'a permis de constater justement que mes enfants ont été pas mal laissés à eux-mêmes que les professeurs étaient mal sensibilisés il y a eu des cas puis c'est pas la première fois que j'en parle sur le podcast où les professeurs envoyaient des courriels où ils exposaient les adresses courriels à tous les étudiants où il est arrivé des parents aussi ou des erreurs de manipulation comme ça parce que pas que c'est la faute du professeur en question autant il n'a pas été encadré et éduqué justement à comprendre la portée de son geste on est vraiment dans un contexte où les gens ne comprennent pas ce qu'ils font avec les outils qui sont dans les mains qui sont très très puissants et ils peuvent causer des dommages très importants aux individus et pour rebondir par rapport à ça c'est que parfois ils ne comprennent pas et ils ont peur aussi d'utiliser ces technologies du fait de ne pas comprendre donc finalement il y a une espèce il y a une espèce de frein qui fait que ces personnes-là n'arrivent pas à évoluer et n'arrivent pas ensuite à transmettre notamment à leurs étudiants à leurs élèves du fait de ce manque justement d'outils pour pouvoir aussi sensibiliser leurs étudiants ou bien leurs élèves on voit souvent des cas puis moi ça c'est le champ que je vais me faire trucider rendu à la maison mais ma mère elle a peur de faire un erreur donc comme elle a peur de faire un erreur elle ne le fait pas elle a peur de briser elle a peur de faire des choses comme ça en général c'est sans effet et justement t'es mieux de faire des erreurs souvent chez toi que faire une erreur en public donc puis sur internet on devient vite public l'espace public d'internet il est très invasif dans nos vies privées quand normalement ce qui se passait dans quatre murs à la maison restait généralement en bonne partie dans les quatre murs de la maison maintenant tout ça est exposé puis les gens s'exposent aussi c'est ça qui moi me fascine énormément le rapport à la vie privée a beaucoup évolué et quand on voit qu'aujourd'hui abandonner sa vie privée devient un métier ne serait-ce que les influenceurs qui vous expliquent que leur manière de gagner leur vie c'est d'expliquer comment ils vivent et de montrer comment ils vivent bon ben ok mais moi en fait je préfère dire que je fais mon business en protégeant la vie privée parce que très sincèrement il n'y a pas de droit à l'oubli et ce qu'on peut dire quand on est à 20 ans 25 ans où en fait on n'a pas trop de vécu peu d'expérience ben voilà mais tout ce que tu as dit tout ce que tu as affiché ta soirée où tu as voulu t'amuser et que tu dis ouais c'était drôle ça porte pas à confusion il n'y a pas d'importance quand on aura 50 et que tu seras chef d'entreprise ce sera un peu gênant puis on a l'exemple au Québec qui était très drôle avec nos ostrogos qui en plein confinement ont pris l'avion pas de masque pas rien faire la fête dans l'avion ils ont été sévèrement punis publiquement parce qu'ils ont tout mis ça sur les réseaux sociaux fait qu'ils ont laissé une trace immense de leur non-respect des règles sanitaires et ils s'en sont vantés et plusieurs ont perdu leur emploi plusieurs ont eu de la difficulté à retourner au Canada parce qu'il y avait des pénalités ils ont joué très grave ça a été une leçon publique mais je ne suis même pas convaincu que ces gens-là ont compris la leçon qu'ils ont faite outre le fait que le premier ministre les a excretés d'Ostrogo et que le mot Ostrogo est devenu subitement très populaire dans l'espace public et les gens ont fait une recherche et se sont rendus compte que c'est popularisé essentiellement par Astérix mais bref le problème aussi c'est que c'est difficile de pouvoir les sensibiliser dans la mesure où on passe beaucoup de personnes en tout cas et les réseaux sociaux malheureusement sont la cause de tout ça c'est que on leur fait croire qu'ils peuvent gagner beaucoup d'argent en s'exposant donc finalement c'est complètement paradoxal entre le fait de leur dire finalement de faire attention avec l'utilisation des réseaux sociaux faire attention à ce qu'ils communiquent les photos qu'ils peuvent poster ce qu'ils peuvent commenter comment ils peuvent réagir aussi sur les réseaux sociaux parce que quand on réagit forcément on communique des émotions et il y a cette espèce de paradoxe avec le fait qu'on leur fait croire finalement qu'ils peuvent être connus qu'ils peuvent gagner de l'argent juste en postant des choses qui finalement ne les protègent pas on ne les protège absolument pas mais tous les cas ça trahit un peu notre âge mais les youtubeurs eux on faisait croire aux jeunes puis il y en a beaucoup qui se sont lancés dans cet espace-là en pensant que c'était facile quand dans la réalité généralement ces youtubeurs-là ils ont des maisons de production en arrière créer des vidéos c'est énormément de travail donc tous ces jeunes-là qui se sont lancés qui ont acheté de l'équipement qui se sont mis la face-là qui ont dit n'importe quoi pensant que ces 10 youtubeurs-là disaient n'importe quoi quand dans les faits c'était scripté dans des scénarios qui étaient complètement fous on n'est pas dans la même zone donc là les gens se font tromper par cette image-là qui est complètement fausse dans l'absolu donc c'est bien ce qu'on voit c'est que finalement on dit pourquoi aller hacker quand on est du genre à diffuser donc vu que de moi-même je fais fuiter de l'information parce que c'est pareil c'est pas parce que j'ai pas dit quelque chose que par le recroisement de diverses informations que j'ai partagées on peut pas retrouver ce que j'ai voulu cacher donc là aussi quand maintenant on voit qu'ils sont surpris parce qu'ils se font cambrioler qu'ils sont surpris parce qu'on incendie leur maison parce qu'on n'est pas en accord avec eux et que finalement ils se retrouvent menacés t'es chez toi je viens foutre le feu à ta maison t'es pas chez toi je viens te cambrioler mais oui mais en même temps tu t'affiches donc tu prends le risque et cette notion de risque elle est mal évaluée de leur côté parce qu'ils n'ont pas été éduqués à ces questions-là et c'est ce que j'aime dans le travail de l'équipe c'est que pour nous on travaille on dit on n'est pas maître de comment les gens vont s'approprier ce qu'on va dire et de leur capacité à avoir envie d'écouter ce qu'on va dire mais par contre on va mettre en place des outils pour qu'ils prennent conscience des choses et on travaille sur le côté aussi cognitif pour qu'ils ressentent et qu'ils prennent conscience mais aussi en ressentant et pour stimuler on va réveiller Cro-Magnon on va réveiller des capteurs de Cro-Magnon et cette prise de conscience pour nous on dit c'est le début de l'adaptation des comportements c'est là aussi on va comprendre pourquoi la bonne pratique la règle d'hygiène informatique qu'on nous communique et puis alors qu'aujourd'hui on dit ah mais les gens on a beau leur dire ils font pas bah ouais mais en même temps il faut aussi qu'ils comprennent l'enjeu qu'ils vivent la chose et que malheureusement bah là moi j'ai des bimbos qui sont en train de comprendre qu'il faut qu'elles fassent attention parce que sinon elles vont se faire cambrioler mais en même temps t'aurais pas publié ta super vidéo en disant ah je suis trop contente t'es un super beau collier et tout enfin chacun a les joyaux qui peuvent mais bon en tout cas maintenant elle va apprendre à fermer sa bouche enfin elle peut pas techniquement c'est vrai c'est pas possible ça c'est la chirurgie là aussi elle est pas adaptée mais ça c'est la filière santé on va aller leur faire prendre conscience qu'ils font des dégâts mais bon t'as vu c'est pas des médecins français d'ailleurs moi j'ai juste voilà donc made in France c'est mieux cocorico de temps en temps quand même culturellement mais bon en fait voilà on va vraiment travailler sur la prise de conscience et après l'adaptation des comportements ça c'est des choses qu'on verra et ça fera peut-être l'objet d'un autre dossier qu'on soumettra mais en tout cas c'est vraiment ce qu'on cible c'est pour nous le début step by step parce qu'on ne pourra pas changer radicalement les gens et c'est pas notre intention parce qu'il y a peut-être des choix et on tient aussi à ce que les gens comprennent quelle est la criticité de l'information parce qu'il y en a qui me disent mais tous les jours dans leur quotidien ils gèrent de l'information sensible ce qui fait qu'ils ont oubli qu'elle est sensible parce que c'est leur quotidien c'est leur environnement et d'ailleurs on le dit dans le cadre du code de la route les accidents sont le plus fréquents sur le trajet du quotidien pourquoi ? parce qu'on est moins vigilant et bien en fait nous on travaille aussi sur ces aspects se rendre compte de la criticité ou de la sensibilité d'une information et que c'est pas parce qu'on l'utilise tous les jours qu'on la manipule tous les jours qu'elle n'est pas sensible et donc dans ce cas quelles sont les mesures que je dois prendre en compte oui c'est cette énorme des sensibilisations là est importante j'avais fait une étude qui est probablement qui a un lien très fort avec gros travaux ça ça fait longtemps à quel point les gens oublient puis là depuis le confinement est terminé les gens ont clairement oublié qu'ils ne sont plus à la maison donc du moment ils vont prendre des appels ils vont prendre des FaceTime ou des appels vidéo aux parleurs main libre dans le train au restaurant ce genre de choses puis les gens puis les gens sont très fragiles à ce changement de contexte là étant donné que juste au cellulaire les gens oublient que quand ils parlent au cellulaire ils ne sont pas chez eux ils vont divulguer énormément d'informations comme quoi culturellement le téléphone il s'associe à un lieu privé quand dans les faits maintenant le lieu privé on le trimballe avec nous dans tous les lieux et qu'on fait à peu près tout et n'importe quoi avec ceux-là et on oublie et donc on se met en contexte donc toute cette notion cognitive là elle va être importante moi ça va prendre au moins une génération parce que je vois encore les jeunes et les moins jeunes dire à peu près n'importe quoi au cellulaire dans un lieu public puis des fois j'ai eu accès à des secrets commerciaux comme ça même des secrets militaires dans certains autres cas j'étais tombé en bas de ma chaise quand ce genre de choses-là est arrivé mais c'est fou non mais t'es sérieux t'es en train de m'expliquer qu'il n'y a pas une bulle de confidentialité quand je me déplace dans mon aura là autour de moi non sans déconner non mais t'es pas cool il vient de m'enlever une illusion trop dur on va conclure sur ça avant de se faire un d'être plus capable un de se concentrer puis deux de se faire éjecter d'où on est parce qu'on est dans un très bel endroit mais je pense qu'on a une expiration très rigide puis ça on va se faire on va se faire jeter dehors de façon peut-être brutale donc je vous laisse le mot de la fin en tout cas on te remercie d'être venu nous voir et de nous avoir accordé du temps parce qu'il y avait des choses à voir et puis en tout cas nous on a été ravis de t'accueillir dans notre écran pour que tu découvres mon précieux merci beaucoup et très certainement que nous nous referons donc d'autres podcasts pour parler de l'avancée de nos travaux de recherche c'est une belle introduction merci de m'avoir accueilli parce que j'ai été j'ai été accueilli comme un roi dans cette équipe-là c'est merveilleux c'est sublime et merci énormément merci de m'avoir regardé merci de m'avoir regardé merci de m'avoir regardé